La sophro des marmots, c'est 10 minutes d'initiation à la sophrologie pour les enfants de 3 à 10 ans. Accompagnés d'un adulte, les enfants pourront s'initier à la sophrologie tout en s'amusant. Maltraitez vos coussins, danser comme des fous, bercer vos doudous, faire de la magie avec vos mains, voilà le genre de programme que je vous propose. Cette semaine, la sophro des marmots a sorti la cape et le body fluo. Cette semaine, on met le masque sur les yeux et on sort les collants rouges. On a fière allure pour ce nouvel épisode, les marmots. On va commencer par un super échauffement, avec le jeu des oui et des non, ou des non et des oui, c'est comme vous préférez. Ensuite, on passera aux choses sérieuses, puisqu'on va se transformer en super marmots. Et pour terminer, on n'oubliera pas les super étirements, c'est super important, pour éviter les super courbatures. Vous êtes prêts ? Alors, la super sophro des marmots, c'est super parti ! Première partie Oui ou non Comme je vous l'expliquais, les marmots, on va commencer par un petit échauffement. Vous vous dites certainement, tiens, le jeu du oui ou du non, Je suis sûre que c'est une sorte de ni oui ni non à la sauce sophro. Eh bien, mon cher marmot, laisse-moi te dire une bonne chose. Pas du tout. C'est même tout le contraire, puisque dans ce jeu, le but, c'est justement de dire oui ou de dire non, et de le dire avec panache. Je vais tout simplement poser des petites questions. Vous commencez à me connaître, et vous avez certainement repéré que j'aime bien ça, moi, poser des petites questions, surtout celles auxquelles on répond par oui ou par non. Après chaque question, vous prendrez le temps de répondre dans vos petites têtes de marmots. Vous ne donnerez pas tout de suite votre réponse, puis quand je vous le dirai, vous commencerez à marcher un peu partout, et à chaque pas, vous direz oui ou vous direz non à haute voix. Vous êtes prêts pour la première question ? Attention, la voilà ! De toutes les couleurs, le bleu est-elle ta préférée ? Pendant un petit moment, en silence, prends le temps de réfléchir à ta réponse dans ta tête. Pense au bleu, aux autres couleurs aussi, et décide dans ta tête si oui ou non, le bleu est ta couleur préférée. Vous êtes prêts ? Alors allez-y ! Marchez en donnant votre réponse. Je veux entendre des oui et des non à chacun de vos pas. Et vous continuez comme ça joyeusement, à dire oui ou non à chaque fois que vous avancez un pied devant l'autre. C'est très bien ! Vous pouvez arrêter de marcher, et je vais vous poser une deuxième question. Attention, celle-ci est un peu plus corsée, la voici. Si tu avais une assiette pleine de délicieuses frites, accepterais-tu de m'en donner quelques-unes ? Prends un moment pour bien réfléchir. Tu peux imaginer cette assiette, avec toutes ses frites bien croustillantes. Est-ce que tu acceptes de partager ? Est-ce que tu préfères tout garder ? Encore un petit moment de réflexion pour bien peser le pour et le contre. Vous êtes prêts les marmots ? Alors allez-y ! Marchez en donnant votre réponse. À chaque pas, vous dites oui ou vous dites non, c'est vous qui choisissez. Ceux qui m'offrent leurs frites marchent en disant oui, ceux qui préfèrent tout garder marchent en disant non. Tout simplement. C'est très bien ! Vous pouvez vous arrêter et tendre vos oreilles de marmots pour la dernière question. Attention, elle est terrible, prépare-toi. Est-ce que tu aimes les brocolis ? En silence, prends bien le temps de réfléchir. Essaye de te souvenir du goût des brocolis, de leur couleur, de leur odeur. Y a-t-il une recette de brocolis que tu aimes ? Je te la s'y penser quelques instants. Vous êtes prêts pour la marche ? Alors, c'est parti ! À chaque pas, vous donnez votre réponse. Que dis-je vous donner ? Vous affirmez votre réponse. Vous exprimez votre avis. À chaque pas que vous faites, c'est comme si vous plantiez votre oui ou votre non dans le sol. Bien solidement, profondément. C'est très bien les marmots. Vous pouvez arrêter votre marche. L'échauffement est terminé. Mais dites-moi, est-ce que vous avez senti comme vos réponses à mes trois questions ont été claires et solides ? Je vous explique. Prendre le temps de réfléchir à ce que l'on va dire, c'est comme muscler sa réponse. Elle devient plus claire et surtout bien plus facile à exprimer. Pensez-y de temps en temps avant de prendre la parole. Deuxième partie. Les super marmots. Euh, les super héros. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Finis les échauffements et place aux super marmots. Dans cette deuxième partie, on va s'occuper de vos super pouvoirs. Enfin, de deux d'entre eux, ce sera déjà bien. Je veux parler de super pouvoirs auxquels on est tellement habitués qu'on n'y fait pas attention. Le premier d'entre eux passe par nos yeux. Oui, vous avez deviné, c'est la vue. Bien vue. Alors, je ne vous parle pas de la vue normale, comme tout le monde, celle dont on se sert tous pour regarder des choses toute la journée. Non, moi, je vous parle de la super vue, celle des super marmots. Pour voir avec cette super vue, c'est super simple. Mettez vos mains devant vos yeux fermés. Prenez un petit moment pour bien sentir vos yeux. Vous pouvez les faire bouger sous vos paupières fermées si vous voulez. Maintenant, vous allez remplir vos yeux d'énergie grâce à votre respiration. C'est tout simple, mais il faut rester super concentré. Vous êtes prêts ? Alors, voilà comment on s'y prend. Quand vous prenez de l'air, vous inspirez de l'énergie en même temps. Et quand vous soufflez doucement l'air, cette énergie remplit vos yeux. Vous pouvez le faire à votre rythme, les marmots. En inspirant, vous inspirez plein d'énergie. Et en soufflant doucement, toute cette énergie va dans vos yeux. Peu à peu, vous sentez que vos yeux ne sont pas seulement capables de voir, ils sont devenus de super yeux, capables de supervoir. Alors, quand vous vous sentez prêt, vous allez pouvoir les ouvrir. Vous ouvrez vos super yeux pleins d'énergie et là, regardez autour de vous comme vous voyez loin, comme vous voyez bien toutes les petites choses, même les choses vraiment toutes petites uscules, comme les fourmis. Regardez comme les couleurs sont plus vives, comme elles sont plus éclatantes. Il n'y a pas à dire, la vie est bien plus belle avec la super vue. Maintenant, les marmots, on va s'occuper d'un autre de vos super pouvoirs. cette fois-ci, il passe par vos narines. Oui, vous l'avez deviné, c'est l'odorat, bien senti. Comme vous l'avez fait avec vos yeux, vous allez commencer par vous concentrer sur votre nez. Vous pouvez le toucher sans mettre vos doigts dedans, mais ça, je n'ai pas besoin de le dire. Vous sentez l'air qui entre et qui sort par vos narines. Prenez un petit temps pour bien vous concentrer sur votre nez, cet organe qui vous permet de sentir les odeurs, les bonnes, les mauvaises, celles qui mettent un appétit, l'odeur de quelqu'un que vous aimez bien. C'est très important les odeurs dans la vie d'un marmot. Maintenant, vous allez remplir votre nez avec tellement d'énergie qu'il sera capable de sentir tout ce qui vous entoure. Allons-y, les marmots, vous inspirez de l'air et en même temps, vous inspirez l'énergie. En soufflant doucement, votre odorat devient plus puissant. Et vous continuez comme ça plusieurs fois. À chaque fois que vous inspirez, votre odorat se développe. Il se nourrit de toute l'énergie que vous lui offrez. C'est très bien les super marmots. vous allez pouvoir profiter de votre odorat. Que dis-je de votre odorat ? De votre super odorat. Est-ce que vous sentez toutes les odeurs autour de vous ? Tous ces parfums que vous êtes capables de détecter maintenant ? Grâce à votre super odorat ? À présent, votre chien Médor et sa truffe n'ont qu'à bien se tenir. Troisième partie. Les étoiles. Pour finir la super sophro des super marmots, je vais vous proposer de vous coucher sur le sol, sur un tapis ou sur un matelas. C'est comme vous voulez. Prenez le temps de vous installer confortablement. On vient quand même d'utiliser deux super pouvoirs et je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça super crevant. Alors maintenant, c'est le repos des marmots, un repos bien mérité. Vous êtes couché sur le dos, les jambes dépliées, les bras le long du corps, tranquille ou bilou comme on dit chez les professionnels. Très lentement, vous allez écarter les bras sur les côtés et puis vous écartez aussi les jambes tout doucement jusqu'à avoir la forme d'une étoile. Comme si vous étiez une étoile dans le ciel. Si vous voulez fermer les yeux pour pouvoir mieux imaginer, allez-y ! Le sol est donc le ciel et vous, vous êtes une petite étoile. C'est plutôt agréable, non, d'être accroché là, dans ce beau ciel étoilé. Et si c'est aussi beau, c'est parce que les étoiles brillent, elles scintillent dans le ciel. Vous voulez briller vous aussi ? Rien de plus simple, les marmots. Je vous explique tout de suite, écoutez attentivement. Le secret pour scintiller, c'est décoller en même temps vos jambes, vos bras et votre tête. Ça vous dit d'essayer ? Alors, à mon signal, on le fait une première fois. Trois, deux, un, scintillez les marmots. Soulevez bien vos jambes, vos bras et votre tête en même temps. Bravo ! Quand vous en avez envie, vous pouvez vous reposer et vous allonger complètement un petit moment. Allez, on va le faire une deuxième fois. Préparez-vous les marmots. Trois, deux, un, brillez ! Magnifique ! Pensez à bien garder vos bras et vos jambes tendus quand vous les soulevez. Quand vous le voulez, vous reprenez votre position allongée pour une petite pause. Je vous propose de le faire une dernière fois. Cette fois-ci, on va essayer de briller le plus fort et le plus longtemps possible. Pour ça, il faudra bien tendre les bras et les jambes. C'est le secret pour scintiller de mille feux. Vous êtes prêts ? Trois, deux, un, allez-y les marmots. Soulevez vos branches d'étoiles et brillez autant que vous pouvez. Merveilleux ! Décidément, aujourd'hui, vous m'épatez. Vous pouvez reposer jambes, tête et bras au sol pendant un petit moment. Vous allez juste essayer de profiter du confort de cette position. Vous pouvez continuer à imaginer un ciel étoilé ou tout simplement sentir l'effet de cet exercice sur votre corps. Pour finir cette séance, vous allez vous étirer, bailler et même grimasser si vous en avez envie. Vous pourrez ensuite vous relever et remettre doucement votre corps en mouvement. Pour ce qu'ils le veulent, je vous propose de prendre vos crayons et d'essayer de dessiner un beau ciel étoilé. Si ça vous tente, vous pouvez même m'envoyer votre dessin à l'adresse mail lasofrodemarmot arrobase gmail.com Tout attaché en minuscule, je le posterai sur Instagram et sur Facebook. La sophro des marmots c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode pour les adultes. Les séances s'appellent Sophrologie sans chichi et ça sort un lundi sur deux. L'ensemble des podcasts sont disponibles sur YouTube, Audioblog, Deezer, Spotify et Apple Podcast. À écouter et partager sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada